Somme en parallèle avec retenue série, les sommateurs. 1.6 Somme en parallèle avec retenue série. La figure 13 représente un circuit de somme en parallèle de 8 bits avec retenue série. Nous constatons qu'un circuit de somme en parallèle nécessite autant d'additionneurs complets qu'il y a de chiffres à additionner. D'autre part, puisque la sortie retenue d'un additionneur est reliée à l'entrée retenue du suivant, le circuit sommateur de la figure 13 est dit retenue série. Il est à noter que l'entrée retenue c'est 0, du premier additionneur doit être porté à l'état 0. La méthode de la somme en parallèle est beaucoup plus rapide que celle de la somme en série et le temps total pour effectuer l'opération dépend essentiellement du temps requis pour la propagation de la retenue. En effet, même si tous les chiffres sont additionnés simultanément, la retenue doit se propager du premier au dernier additionneur. Ainsi, le résultat présenté sur les 8 sorties et sur la retenue C8 ne sera exact que lorsque cette propagation se sera effectuée. Le mécanisme de l'addition est le suivant. Le premier sommateur additionne les deux chiffres A0 et B0 et génère la somme S0 et la retenue C1. Le deuxième sommateur additionne les chiffres A1 et B1 avec la retenue C1 produite par le premier sommateur. Il ne pourra additionner A1, B1 et C1 seulement lorsque la retenue C1 de la première somme aura été calculée par le premier sommateur. Il faut donc attendre un certain temps que la retenue C1 soit propagée d'étage, en étage pour que la somme S7 et la retenue C8 soient établies, les sommes S0, AS6 seront déjà établies. Avant ce temps, le résultat contenu dans S n'est pas forcément correct. Ce mécanisme, semblable à celui rencontré dans les compteurs asynchrones, présente le même avantage, simplicité du circuit, et le même inconvénient, lenteur. La méthode de somme en parallèle avec propagation de la retenue est cependant plus rapide que celle de la somme en série. Le temps nécessaire pour qu'un additionneur complet calcule la retenue est très court, dans le cas des circuits CMOS, quelques dizaines de nanosecondes. Toutefois, le temps total de l'addition est le produit de ce temps par le nombre de chiffres à additionner. Il ne peut plus alors être négligé, surtout dans les ordinateurs qui doivent pouvoir effectuer des millions d'additions par seconde. On a recours à la méthode de somme en parallèle à retenue anticipée. 1.7 Somme en parallèle à retenue anticipée Pour effectuer la somme plus rapidement, il faut compliquer le circuit précédent. On se base sur le fait que les termes de la somme sont connus et disponibles avant même que commence l'opération d'addition. On peut alors calculer, en anticipant, la retenue pour chaque étage indépendamment des étages précédents. Il s'agit de pouvoir disposer de toutes les retenues simultanément et dans un temps le plus court possible. Autrement dit, il faut calculer la retenue C1 à partir des bits A0, B0 et C0, A1 et B1, et ainsi de suite. La figure 14 montre le synoptique d'un additionneur 4 bits à retenue anticipée. Pour effectuer le calcul des retenues de façon anticipée, il faut transformer l'équation de la retenue C1 plus 1 vue précédemment. C1 plus 1 égale à I B bar I C1 plus A I B I plus A bar I B I C1. Puisque CI plus 1 vaut 1, lorsqu'à I égale BI égale CI égale 1, on peut ajouter les termes à I, BI, CI, à l'expression de CI, plus un autant de fois que l'on veut, ici deux fois. D'où CI plus 1 égale à I, B bar I, CI, plus AI, BI, CI, plus AI, BI, plus A bar I, BI, CI, égale à I, CI, B bar I, plus BI, plus AI, BI, plus BI, CI, A bar I, plus AI, soit CI plus 1 égale à I, CI, plus AI, BI, plus BI, CI. Égale à I, BI, plus CI, A, I, plus BI. Posons, produit à I, BI égale PI, et somme à I, plus BI égale SI. D'où CI plus 1 égale PI, plus CI SI. L'expression de la retenue du premier étage devient C1 égale P0, plus C0S01, et celle du deuxième étage. C2 égale P1, plus C1S1. Remplaçons C1 par sa valeur calculée en 1 dans cette expression de C2. C2 égale P1, plus P0, plus C0S0, S1. C2 égale P1, plus P0, plus C0S0, S1, 2. De même, C3 égale P2, plus C2, S2. Égale P2, plus P1, plus P0, S1, plus C0, S0, S1, S2. C3 égale P2, plus P1, S2, plus P0, S1, S2, plus C0, S0, S1, S2, 3. C4 égale P3, plus C3, S3. Égale P3, plus P2, plus P1, S2, plus P0, S1, S2, plus C0, S0, S1, S2, S3. C4 égale P3, plus P2, S3, plus P1, S2, S3, plus P0, S1, S2, S3, plus C0, S0, S1, S2, S3, 4. Les expressions 1, 2, 3 et 4 des retenues C1, C2, C3 et C4 sont remarquables par le fait qu'elles réclament le même temps de calcul et qu'elles ne tiennent pas compte de la retenue de l'étage précédent, donc pas de retard dû à la propagation de la retenue. Pour expliquer cela, nous allons parler de couche logique. Une couche logique correspond au temps de propagation d'une porte élémentaire type E ou OU. Par exemple, le calcul de C1 égale P0 plus C0S0 nécessite trois couches logiques comme le montre la figure 15. Bien que les expressions 2, 3 et 4 des retenues C2, C3 et C4 soient plus complexes, celles-ci ne nécessitent pour leur calcul que trois couches logiques comme C1. Nous allons voir maintenant un exemple d'additionneur intégré 4 bits à retenue anticipée, le 7483. La figure 16 présente le brochage et le schéma logique du circuit intégré 7483. Les temps de propagation des différentes entrées vers les différentes sorties du circuit sont rassemblés dans le tableau de la figure 17. FIG 17 Temps maximaux de propagation du circuit intégrée 7483. Entrées Sorties Temps maximaux de propagation en NS Cartgon d'acc fragment de « C2 ». Am tubiles Étape « C4 » « Si » « S5 » « C2 » « C1 » « S5 » « C1 » « C1 » « C1 » « C2 » on additionne de nombre de 4 bits en 24 nanosecondes maximum. Il est à noter que le circuit intégré 74LS83, qui est un additionneur de 4 bits à retenue série, effectue la même opération en 72 nanosecondes maximum, soit 3 fois plus. Si l'on veut additionner de nombre de plus de 4 bits, il faut utiliser plusieurs additionneurs intégrés et les relier en cascade. Par exemple, la figure 18 montre la mise en cascade de deux additionneurs 4 bits type 7483 pour obtenir un additionneur 8 bits. Il suffit de relier la sortie C4 du premier additionneur à l'entrée C0 du second. L'additionneur obtenu n'est que partiellement à retenue anticipée. En effet, on retrouve le mécanisme de la retenue à propagation série due à la sortie C4 reliée à l'entrée C0. D'après le tableau de la figure 17, la sortie C4 du premier 7483 est disponible au bout de 16 nanosecondes. D'autre part, comme les sorties S4 à S7 sont disponibles 21 nanosecondes après l'apparition de la retenue en C0 du deuxième 7483, nous en déduisons que le résultat de la somme des deux nombres de 8 bits est disponible après 16 plus 21 égale 37 nanosecondes maximum. Chaque nouvel additionneur 7483 mis en cascade apporte un retard supplémentaire de 21 nanosecondes. Ainsi, avec trois circuits 7483, l'addition de deux nombres de 12 bits nécessitera 37 plus 21 égale 58 nanosecondes maximum. Après les additionneurs, examinons à présent les circuits comparateurs. Merci de votre écoute. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada